Allô les bébêtes! Alors aujourd'hui, je vous prépare un spécial avant le temps des fêtes, un spécial hors-d'oeuvre rétro. Quand on pense à une table de hors-d'oeuvre, on pourrait y aller moderne avec des petites cuillères, avec son carpaccio de pétoncle et son beurre citronné, ou encore un petit tartare de saumon dans sa vérine. Mais pour moi, le temps des fêtes, c'est la nostalgie, c'est le retour aux souches, c'est vraiment la place à la nourriture traditionnelle. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas faire des hors-d'oeuvre rétro, des hors-d'oeuvre qui nous rappellent les grandes tablées de nos enfances. On était une trentaine de cousins, on faisait le réveillon toute la nuit, on dormait pas du tout. C'était le grand bonheur et c'est quelque chose que j'aimerais tellement faire vivre à mes enfants. Aujourd'hui, on va faire deux recettes. La première, les oeufs mimosas. Grand classique, mais toujours tellement délicieux. Légèrement réinventé. On va faire aussi des craquelins à la tartinade de macros fumés. Et je vais finir par un petit bonus de la grande nostalgie pour ceux qui n'ont vraiment pas le temps de rien préparer. Pour les oeufs mimosas, il faut savoir d'abord que c'est quelque chose que j'ai mangé dans toute mon enfance. C'est un item que je suis toujours curieuse, mais que j'hésite à prendre quand je vais dans des grands buffets de trucs pré-préparés parce que, bon, des oeufs qui traînent, mayonnaise... Bon, alors pourquoi ne pas le faire moi-même? Par contre, je ne l'ai jamais fait à la maison. Alors, j'utilise ici mon livre « Food 52 Genius Recipe » à la rescousse, qui a la recette réinventée des deviled eggs, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, de Virginia Willis. On va la tester ensemble, ça sera soit la minute d'humilité de mon livre et de moi-même, ou un grand succès, on verra. Pour commencer, je mets 12 oeufs dans une casserole et je recouvre avec un pouce d'eau. Idéalement, des oeufs qui ont plus d'une semaine parce qu'ils vont être plus faciles à écailler. Dès qu'on voit qu'il y a des petites bulles sur le côté de la panne et que l'ébullition est sur le point d'arrivée, on va couvrir et on va laisser reposer en dehors du feu pendant 12 minutes. Pendant mes oeufs reposent, on va commencer par une recette qui est quand même facile d'accès parce que le maquereau est un poisson qui peut avoir un goût assez fort, mais le maquereau fumé, lui, est hyper populaire, super facile à trouver et vraiment délicieux. Nous, on est chanceux, cette recette me vient de Godbout. Donc, c'est une recette Godboutoise qui est de la Côte-Nord du Québec et c'est là où le père à Lionel a un chalet avec Mémé-Lulu. Et Mémé-Lulu nous a obtenu cette recette d'une copine qui s'appelle Lucie de Godbout. Alors, merci Lucie. Et j'ai du maquereau qui a été fumé maison directement à Godbout. Alors, bon, c'est pas accessible à tout le monde, mais vous pouvez acheter du maquereau d'épicerie. Pour commencer, je vais prendre mes filets de maquereau et je vais enlever la peau. Alors, qui dit recette rétro dit fromage à la crème. Et dans ce cas-ci, selon les tests de Lucie, ça prend environ 125 grammes de fromage à la crème. Donc, la moitié de mon bloc. À ça, j'ajoute deux cuillères à table d'oignon. Moi, j'ai pris de l'oignon rouge. Vous pourriez le prendre l'oignon blanc, c'est pas grave. Haché finement. Une gousse d'ail haché finement. Deux cuillères à table de persil haché. Deux cuillères à table de jus de citron fraîchement pressé. Deux filets d'anchois hachés finement. Deux filets d'anchois. Quelques tourniquets de poivre. Et un filet de sauce Worcestershire. Ensuite, je prends ma fourchette et je combine bien le tout. Jusqu'à temps que ça ait la consistance d'une trempette finalement. D'une tartinade, je devrais dire. À ce stade-ci, la tartinade est prête. Donc, vous pourriez la mettre comme ça dans un pot et l'amener si vous êtes invité à quelque part. Elle peut même être congelée telle qu'elle et la sortir juste avant peut-être la veille de votre soirée. Mais ici, pour les besoins de la cause, en fait surtout parce qu'on a faim, c'est l'heure du lunch. Donc, je l'étends sur une petite biscotte. Tout simplement comme ça. Moi ici, j'ai pris du pain maison que j'ai tranché en tranches fines et que j'ai fait griller au four. Alors, t'in-tin. Tu sais que ton mackereau est fumé maison quand il y a encore un petit peu d'arête dedans. Putain! Tellement bon. C'est si simple. Complètement délicieux. Maintenant, on va continuer à faire notre recette d'œufs mimosas. Ça fait 12 minutes exactement, ça vient de sonner. Alors, on continue. Je prends mes œufs, une fois qu'ils sont cuits, je vide l'eau et ensuite je recouvre d'eau froide. Je les rince à l'eau froide pour arrêter la cuisson tout de suite. Bon, peut-être que vous savez, j'imagine, comment écailler un œuf. Mais sinon, vous donnez des petits coups. Puis, il n'est pas cuit! Ça m'apprendra à ne pas écouter mon instinct. Alors, moi j'ai toujours fait les œufs cuits durs carrément 9 minutes bouillis dans l'eau. Puis, les arrêter, puis les refroidir. Eux autres, ils disaient 12 minutes à partir du moment d'ébullition, de l'arrêter tout de suite. Puis, bien, mes œufs ne sont pas cuits. Alors, on va les faire recuire. Avez-vous déjà vu un œuf mimosas aussi appétit? Alors, à voir l'état de mes œufs, moi je les remets sur le feu pour 4 minutes d'ébullition. Ils avaient commencé, mais là, ils ont refroidi. Bon, là, on va apprendre ensemble, mes amours. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il ne faut juste pas que ça fasse des œufs coulants. Il ne faut pas que ça fasse des œufs avec du noir à l'entour du jaune. Donc, la prochaine fois, vous avez deux techniques. Soit 9 minutes à bouillir à feu doux. Vous l'arrêtez, vous les refroidissez. Ou la technique de mon papa, qui est de les amener à ébullition. Puis après ça, 25 minutes, hein, papa? On l'amène à ébullition, puis après ça, on le laisse dans l'eau chaude pendant 25 minutes. Et non 12 minutes. OK, là, pour éplucher, on épluche sous l'eau. Comme ça, il ne risque pas d'avoir de coquet, puis ça facilite. Mon Dieu, mesdames et messieurs, je crois qu'on a un œuf parfait. Ça se pourrait qu'on ait deux demi-œufs mimosa, si je continue au rythme où je vais aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada